Bonjour, je vous soumets la question comment soutenir des acteurs à innover dans des environnements fortement réglementés, contraints par des normes, routines ou valeurs. Nos recherches sur différents terrains nous conduisent à adopter un prisme original, celui d'arrangements organisés, appelés espaces, faiblement structurés, et pourtant qui peuvent offrir des conditions favorables pour que les acteurs innovent à l'abri des pressions habituelles de leur secteur. La question suivante guide notre travail. A quelles conditions ces arrangements faibles créent des conditions favorables à l'innovation ? Nous étudions avec Rimi Brahim, doctorante, un cas original, la conception d'un cahier des charges pour un habitat collectif et connecté à destination de seigneurs. Cette initiative est portée par le pôle service à la personne de la région PACA. Ce projet constitue une innovation aux frontières de deux institutions, le domicile et l'EHPAD, ou encore la maison de retraite médicalisée. A savoir, imaginer une offre de service qui n'est ni le domicile ni la maison de retraite. Revisiter l'importance accordée à l'accompagnement social ou l'accompagnement médicalisé. Et intégrer des gérontotechnologies pour soutenir le lien social ou offrir des soins. La conception du cahier des charges a été menée autour de cinq ateliers de design thinking. Durant six mois, plusieurs résultats sont annotés. Un cahier des charges pour un habitat collectif et connecté a été élaboré. L'habitat présente des fonctionnalités qui en font un lieu de vie différent du domicile et de la maison de retraite. Des gérontotechnologies ont été intégrées, mais sous la forme de dispositifs de vigilance passive ou d'outils pour simplement coordonner les services de professionnels du social. Pour autant, un acteur majeur est absent. L'usager lui-même, au contraire, des principes de design thinking. Ils ont simplement été consultés par la suite. Les acteurs du soin étaient également absents. Que nous apprend ce cas sur les espaces favorables à l'innovation ? Nous avons postulé la faiblesse structurelle de ces espaces pour permettre la sérendipité et l'hybridité institutionnelle. Et nous nous interrogeons sur les mécanismes compensateurs pour faire tenir le collectif d'acteurs. Nous mettons en évidence deux mécanismes compensateurs. Premier mécanisme, construire les frontières de l'espace. La capacité de l'espace à promouvoir des innovations dépend de la force de ces frontières pour protéger les acteurs des routines et des pressions habituelles. Ces frontières sont de différentes natures, méthodologiques, portées par la démarche de design thinking, conceptuelles, grâce à des efforts de traduction et de gestion des controverses qui ont permis de faire émerger un ensemble partagé de concepts et des frontières sociales. Là, nous avons deux résultats. L'absence des acteurs du soin interroge la gouvernance de la démarche d'innovation. La gouvernance est distribuée entre deux acteurs. Le pôle PSP qui a exercé une influence politique et le designer qui a exercé une influence méthodologique pour créer une dynamique collaborative. Mais la composition des ateliers a été façonnée au regard du périmètre d'action traditionnel du pôle, à savoir l'intervention sociale. Il aura manqué cette gouvernance distribuée et un troisième acteur représentant le monde du soin. L'absence des usagers révèle comment, au contraire, a été organisée la protection de la parole de l'usager face au poids symbolique des professionnels. Cela indirectement avec la méthodologie de design thinking qui a incité les participants à adopter le point de vue des usagers et directement par leurs consultations différées dans le temps. Ainsi, l'espace d'innovation doit être aussi analysé dans sa dynamique temporelle. Quant au second mécanisme compensateur, les travaux sur les organisations fluides et l'organisabilité nous permettent d'identifier les efforts qui ont été produits pour compenser la faiblesse structurelle de l'espace. A savoir des efforts pour déployer une méthodologie, des efforts pour soutenir l'intentionnalité des acteurs à poursuivre des buts de manière collective et partagée. Cette recherche a des implications managériales fortes. Elle interroge les acteurs à imaginer des espaces faibles structurellement, mais forts méthodologiquement, également forts symboliquement, pour soutenir leurs salariés, leurs équipes à innover. Merci.